... Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. La septième mandature de la Cour constitutionnelle vient d'être installée. Mais avant que les sept nouveaux sages ne prêtent serment, le parti Les Démocrates a introduit un recours contre le des membres de l'institution. Le parti ne les a-t-il pas, Charles Alban Daoui ? Pour répondre à votre question, il faut remonter un peu en décembre 2022 pour constater que le parti Les Démocrates, qui aujourd'hui se retrouve au Parlement, a dû recourir aux sept sages de la Cour pour pouvoir participer à cette élection-là. C'est un acte qui est quand même fondamental dans l'animation de la vie politique de ce parti-là. C'est après avoir saisi les sages de la Cour qu'ils ont eus, solution à un problème qu'ils rencontraient. Donc du coup, on peut constater que depuis décembre 2022, il y a cette tendance du parti à tout le temps aller vers la Cour dès lors qu'ils estiment qu'ils sont dans une situation de problème. Ce qui a justifié les différents recours que ce parti-là a dû introduire auprès de la haute juridiction. On se rappelle qu'après la décision rendue et qu'il a permis de participer aux législatives de 2023, on a eu par la suite en février 2023 un autre recours par rapport à la désignation des membres au sein des commissions à l'Assemblée nationale. Avant cela, il y a eu la contestation des élections législatives à travers plusieurs recours qui ont été introduits. Il s'est fait que tous ces recours-là ont été rejetés par la Cour. Donc on remarque que depuis décembre 2022, pratiquement chaque mois, il y a cette tendance du parti à aller chaque fois vers cette Cour-là pour poser un problème, pour chercher donc des solutions. Il faut voir en cela une sorte, je veux dire, de confiance exprimée à cette juridiction-là parce que quoi qu'on dise, on a beau, comment dirais-je, on a beau la critiquer, on se rend compte à un moment donné que c'est la seule juridiction dont la décision permet donc de siffler la fin de la récréation. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par cette tendance-là à aller tout le temps vers cette Cour-là. Mais quand on voit les sujets qui sont portés dans les recours, et quand on analyse sur ce pan-là, on peut estimer qu'il y a une tendance à l'exagération. C'est comme si, bon, à chaque fois, il faut faire recours à cette juridiction-là. Quand ça va continuer comme ça, bon, on a raison de dire que oui, ils sont en train d'exagérer. Mais comme c'est le jeu politique, la mouvance est la minorité, personne ne veut se laisser piétiner. La majorité ne va pas céder aux caprices d'une minorité. Et si la majorité aussi a des caprices, malheureusement, la minorité devra supporter les caprices de cette majorité-là. Et c'est ça le jeu politique. On ne peut rien contre cela. On fait avec jusqu'à ce que les rapports de force changent. Charles Alban Daoui, ce recours du Parti Les Démocrates contre l'un des membres de l'actuel coup, peut-il prospérer ? Bon, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un sage de la Cour pour apprécier l'issue de ce recours-là. Mais ce que je peux dire, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que l'administration étant une continuité, il est clair que malgré la fin de la sixième mandature de cette coup-là, qui a reçu ce recours du Parti Les Démocrates, l'administration étant une continuité, c'est sûr que la nouvelle équipe va se pencher sur les recours qui existent sur la table. Mais voilà, là-dessus, le recours qui a été introduit par le Parti Les Démocrates, un recours qui a été introduit contre un membre, un nouveau membre de cette coup-là, on se demande si fondamentalement ça va prospérer. Vous savez, on a coutume de dire chez nous qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Et c'est le sage-là qui vient d'être installé. Je ne suis pas certain, humainement parlant, qu'il veuille se pencher sur une décision qui va peut-être faire tomber ou faire chuter l'un d'entre eux. Donc dans cette logique-là, qui n'est qu'une logique simplement humaine, qui n'a donc rien de juridique, je ne suis pas certain que ce recours-là prospère. Parce que la matière même qu'on porte à l'appréciation de la coup est une matière qui, quelque part, est assez particulière. On parle de désignation, on parle de procédure. La coup n'est pas forcément là pour apprécier cela. Dès lors qu'il y a déjà une loi qui a organisé comment ça va se faire. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de contestation en ce qui concerne la qualité ou le profil de ceux qui ont été choisis. On pense que les critères ont été respectés comme on devait le faire. Parfois, il y a des questions de moralité qui ont été évoquées dans ce recours-là. Bon, est-ce que ça va être pris en compte ? On ne sait pas. La situation, le cas qu'on pourrait connaître, c'est que la Cour se déclare par exemple incompétente à connaître ce dossier-là. Ça peut être une façon de ne pas vouloir se pencher sur cette question-là, parce qu'on ne va pas amener l'institution, les sages de l'institution à se provencer contre eux-mêmes. En japonais, on parle de harakiri. C'est une technique qui permet de se donner soi-même la mort en s'ouvrant le ventre. Donc, je ne suis pas sûr que les sages de cette Cour-là vont accepter de faire harakiri ou vont accepter de scier la branche sur laquelle ils ont été installés. Et donc, quand on analyse, quand on voit un peu ces contours-là, on peut se dire que ce n'est pas sûr que ce recours-là puisse se prospérer. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les sages de la Cour. Nous attendons de voir comment est-ce que les nouveaux sages vont apprécier ce recours dans les jours à venir sans doute. Ce n'est qu'une question de temps. Charles Albandaoui, c'est tout pour ce forum. Merci pour votre intervention. C'est moi qui le remercie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le forum de discussion du mercredi 7 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada